Et il y a 7 pages tristes. Drissat Traoré, dissaboteur, décédé le 3 décembre dernier, repose désormais au cimetière municipal de Bobo Dulasso, en face du camp Ouizeng Koulbali. Avant d'être admis à sa dernière demeure, le monde du football lui a rendu hommage au stade Wobi. Une prière à la cathédrale a également ponctué cette journée dédiée à l'ancien entraîneur des étalons du Burkina. Retour sur ces moments pleins d'émotions avec Amza Ghanami et Ali Traoré. Débuter la veille, les hommages et prières à l'endroit de Drissat Malotraoré, dissaboteur, continuent ce jeudi 14 décembre, jour de son enterrement. Pour cette journée, déjà au stade Wobi de Bobo Dulasso, ils sont nombreux parents, amis, autorités, acteurs du football à se réunir pour saluer une dernière fois les efforts et le mérite de l'homme qui aura donné son corps et sa science au sport roi et à la police. Le commissaire Traoré-Malo Saboteur a été mon premier chef de service. Grâce à sa formation, j'ai passé haut la main le concours cyclopé des départs nationales d'administration et de magistrature. Des témoignages émouvants également de la part de sa famille et du monde du football. A toutes les personnes qu'il a côtoyé tout au long de sa vie, et à mon sens, c'est ce qui est le plus extraordinaire, mon papy a su transmettre son caractère combatif, son incroyable sens de la droiture, de la rigueur et de la vérité. Son envie de gagner et sa joie de vivre à grand renfort de longues conversations passionnantes et enrichissantes. Ces valeurs ont été rappelées à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo Dulasso, où une prière a été dite pour le repos de l'âme du défunt. Après, le cap est mis sur le cimetière municipal où Idrissa Malotraoré repose désormais. Décédé le dimanche 3 décembre 2023 à l'âge de 80 ans, Saboteur laisse derrière lui une veuve, cinq enfants et de nombreux petits-enfants.